J'ai eu un échange avec le directeur de l'adcentre commercial qui lui-même, par ce fait de ce qui s'est passé, a perdu de sa crédibilité. Ce qui est un peu compréhensif, j'ai été dans le commerce, GD Sport ne loue que les murs ici, il appose GD Sport. En tant que directeur, nous, je vous le dis devant vous, on aimerait aussi qu'il lui retire ses trucs et qu'il fasse trouver à une autre personne. C'est le genre de boutique où on tolère, où la communauté managère tolère ce genre de propos, ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire ici. Parce que quand je regarde la communauté ici, je vois beaucoup d'enfants. Et quand les enfants, on va leur dire en profondeur, les propos qu'ils ont tenus dans une boutique, où les enfants viennent le jour où ils n'ont pas école, ils vont se poser des questions en grandissant. Moi, je vous dis en tant que responsable de la LDNA, avec les membres qui sont avec moi, et les jeunes qui ont été touchés, et certaines familles, je vous demande au directeur de réussir le bail de cette boutique qui n'a rien à faire ici chez vous. Ils n'ont rien à faire ici chez vous, monsieur le directeur. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous êtes d'accord ou pas ? Aujourd'hui, on est au XXIème siècle, tout n'est pas parfait. Je vous dis sincèrement, tout n'est pas parfait. Mais si on espère ce genre de choses, on sait où ça va finir. L'écophobie est inacceptable. C'est l'éducation, ça ? C'est inacceptable. Quand on éduque son enfant, on met tout dedans. On ne fait pas des choix. Ah, mais non, ça, c'est pas grave. Le racisme, c'est pas grave. L'écophobie, c'est pas grave. Tout est lié. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes là. C'est comme je vous dis, les personnes ont été blessées. Une communauté a été blessée. Là, je parle de la communauté noire. Mais le racisme touche tout le monde. Les Blancs, comme les Asiatiques, comme les Maghrébans. Et on est au XXIème siècle, c'est inacceptable. Qu'on veut ne me croire ou pas, qu'on veut ne l'écouter ou pas, c'est inacceptable. Ce qui s'est passé ici, chez Ginésport, je vous dis une fois, la managère, elle a été virée. C'est gentil. Mais quand on voit que le community manager au-dessus se permet, sur une basket Nike, où il y a marqué R, et d'écrire I don't care, au-dessus, je vous dis, c'est pas la managère, elle, c'est juste un fusible. Aujourd'hui, nous, la L, Dena et les personnes qui ont été touchées par rapport à cette histoire, qui ont été blessées, vous avez dû voir, mais nous, on veut aujourd'hui, on n'ira pas par quatre chemins, que ce community manager qui a validé les propos qu'a été tenus ici, son comportement inacceptable, soit lui aussi viré, sans sommation. Ils ont viré, soi-disant, la managère, au-dessus aussi. On est tous dans le milieu du travail. Tout est au niveau de l'organisme grave. Donc, ce qu'elle, elle a fait, elle a fait en son âme et conscience, elle a fait sourire, juste à ce qu'elle se fasse virer. Mais on a compris maintenant, quand on voit le message du dessus, que le responsable Marc Aït-Onker, ça veut dire que, depuis le début, j'étais au courant de ce qui se passait dans cette boutique. Une fois de plus, j'ai donné à préciser aussi, parce que certains ont commencé à lier la L, Dena, à certaines pagailles qu'il y a eu dans certaines boutiques, GD Sport et d'autres. Vous avez dû prévenir sur nos pages. On a parfois tendance à parler fort, parfois à parler brutalement. En aucun cas, en aucun cas, on fait appel à qui que ce soit d'aller trasser, ou de l'insulter, ou d'aller blesser, qui que ce soit. Nous sommes dans le mouvement, parce que nos enfants, on éduque nos enfants. Ce genre de propos ne doivent plus jamais se reproduire. Et ça, c'est l'éducation ? L'éducation est la base. On éduque les enfants, on éduque aussi certains adultes, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, certains adultes sont à éduquer. C'est pas le tout de mettre la costume, de se dire que je suis le manager, je suis le directeur, et être bête comme une chevre, ça sert à rien. Si on n'est pas éduqué, on n'a pas les bases, ça sert strictement à rien. Nous, aujourd'hui, on est venus ici. Je vous rappelle de pas mal d'entre vous, dont le jeune, qui a été plus ou moins maltraité moralement, parce que je voulais sincèrement se faire appeler macaque, ou se faire appeler chimpanzé ou singe. Je ne sais pas si l'un d'entre vous aurait pu l'apprécier. Sachant que vous êtes salarié là-dedans, je ne sais pas si vous l'aurez apprécié. Et la direction, je vous dis, se permet de mettre des mots sur Instagram où ils vous marquent sur une percette « Neck Air, I can't care ». Il faut le virer, c'est tout. Vous êtes d'accord ? Si on ne sait pas qu'on entre, alors, on est des points, alors ? On est des êtres humains. On a plus sur la gueule ? Ah non, je suis détonnée. Je vous comprends, madame. D'où mon message de « Sois en combat ensemble, Sois en guerre ensemble. » On est tous des frères. Pour refuser le racisme, s'il vous plaît. Tu vois, tu ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas. Faites-leur comprendre qu'ils n'ont plus les bienvenus ici. Ça fait deux, trois heures qu'on est ici. On a été très bien accueillis. Et faites passer le message. Partout, il y aura du racisme. Que ce soit vers les Noirs, vers les Jaunes, vers les Gatribas, vers les Rouges. Ils trouveront la L-TNA devant leur chemin. Que vous le vouliez ou pas, partout, il y aura du racisme. Parce que c'est quand même lui, le garant des lieux avant tout, même si je n'y dis pas, on ne l'ouvre que les lieux ici. Voilà pour moi, je ne veux pas que la parole. Bonjour à tous. Merci à tous d'être bien. J'ai pu discuter avec la Ligue avant de prendre la parole ici. J'étais très content d'entendre ce message pacifiste et rassembleur autour d'un sujet qui nous rassemble de tout. Donc nous, évidemment, ici à Véga-Cité, on a aussi été très choqués de ce qui s'est passé dans le magasin. Donc on a été tout de suite avec nous. On a toute une série de clients qui nous ont contactés, qui ont posé des questions. Parce que parfois, l'organigramme est assez influé, on ne sait pas très bien à qui s'adresser. Donc on s'adresse à Véga-Cité. Alors nous, on a essayé, autant que faire ce point, de relayer des messages de tous ces clients à l'enseigne responsable, etc. Donc on a vraiment essayé de faire un mieux, mais sans pouvoir, bien sûr, agir directement. Et on a pu, à un moment donné, grâce à une communication qui a eu lieu, plus se joindre et en fait, finalement, au message général, qu'on assiste auprès de l'enseigne. C'est pas le droit à l'annonce. Alors, bien sûr. Excusez-moi, j'ai un enfant de 10 ans, il est né ici. Il avait la même boule, comme tout le monde à l'arrivée, il coulo comme moi. Mon fils avait vu le truc là à la télé, il m'a dit, « Maman, ne m'achète plus les chaussures ici, hein ? » Pourquoi on nous traite comme ça ? Pourquoi on va nous dire que nous on est chaises ? » Mon fils n'était pas content. Le petit, il est fâché. C'est normal. Il n'était pas... Il m'a dit, « Maman, n'achète plus ici, pourquoi ? » Il y a beaucoup de magasins. Il ne reste pas l'argent de noir, mais si on rentre, on n'achète plus pas l'argent de noir, puis il est traite. Mon fils de 10 ans, il n'était pas au courant du tout, mon fils. Voilà. Bravo. Il y a beaucoup de messages qui vous donnent une chance. C'est une année sombre du passé, et vous savez que ce n'était pas la meilleure des époques. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est meilleur, c'est déjà plus agréable, et essayons de rester dans cet état-là, s'il vous plaît. Voilà ce que je vais passer comme message. Merci à tous. Merci à tous. Je tenais déjà à remercier le directeur d'être venu au moins, parce que vous savez qu'on a ce genre de propos, qu'on a ce genre de problèmes. Même les hommes politiques envoient les derniers de leur bureau pour venir, comment dirais-je, essayer de camufler leurs méfaits. Je tenais à remercier le directeur, même si dans ce combat, on est tous inanimes en se disant qu'il reste beaucoup à faire. Il reste énormément à faire. On est au XXIe siècle. On a nos enfants, on a nos petits-enfants pour certains. on ne peut pas accepter ce qui se passe. On ne peut pas accepter ce qui se passe depuis un petit moment. On le voit aux quatre coins de l'Europe. La LDNA voyage beaucoup. Certains pensent qu'on gère la Ligue à partir de notre canapé. Et si vous allez sur notre site, vous verrez que nous bougeons beaucoup. On nous a même invité en Italie, on nous a invité en Guadeloupe. L'Italie, pour l'instant, avec la non-sécurité qu'on a, on n'a pas encore répondu présent. La Guadeloupe, on est en train de travailler dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, la négrophobie et le racisme ne doit être acceptée nulle part. LVM1. Vous avez donné Paris pour l'avenir ? Début de Paris. C'est plus simple. Pourquoi vous êtes déclasé de Paris ? Vous avez décidé de faire la rédition ? Parce que nous avons été appelés, nous avons été sollicités par rapport à ce qui s'est passé ici il y a quelques jours, où la manager a dit de propos plus d'inacceptable vis-à-vis d'un de ses collègues, parce que traiter quelqu'un de macaque pour autre, c'est inacceptable. Voilà pourquoi les jeunes ont fait appel à nous. Les habitants de la ville de Liège ont fait appel à nous, on se devait de se déplacer comme on le fait par contre la France. Aujourd'hui, le racisme ne utilise pas que la France, il ne utilise pas que la Belgique. Comme tout le monde a pu suivre les actualités, le racisme bouge toute l'Europe. Donc aujourd'hui, on se doit d'être présent partout. On ne peut pas être partout non plus, mais on essaye d'être notre femme présent. Il y a quand même une réponse qui a été apportée à cette taxe, à savoir que la manager a été licenciée, elle a été interpellée par la police, auditionnée. Ça n'a pas suffisamment de manière de dire. C'est ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure lors de mon interview. J'ai commencé à vous remercier déjà la justice belge parce qu'elle a une réactivité qui fait plaisir, contrairement à chez nous où il n'y a rien. On prenait la suite, après c'est classé. J'ai commencé par remercier la justice belge. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce n'est même pas la justice belge parce que je m'agresse, c'est au responsable de l'exilie. Parce que c'est bien beau de faire foutre un fusil, là, on s'en est qu'une manager, il y a des gens au-dessus. Ils vont te voir le message. Tout le team manager au-dessus qui ont validé ce message-là au début en mettant de « I don't care » en rigolant même sur certains postes, que tout soit viré. Et surtout, nous, la Ligue, on ira jusqu'à l'extrême qui résilie le bail de cette boutique et de cette galerie. On se dit d'aller voir ailleurs. Vous êtes combien à votre exotation de comparer ? On est à peu près une dizaine. d'aller faire un tour sur notre page. Partout où le racisme, la négroprie se trouve, la Ligue se déplace si possible. Voilà. Merci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains ont du mal à travailler à l'unition parce que le combat reste au plus ou moins le même. Mais si on ne s'assoit pas sur une table pour discuter et que les gens viennent de force en se disant « On faut faire ça, ça, ça. » Même mon fils, je ne lui dis pas « Fais pas ça. » Mon fils, il a un autre. On discute. On finit par échanger. On explique à mes neveux. On finit par échanger. Même si j'ai l'autorité de base, on prend pendant le temps de discuter. « On se dit. » « Je sais que comme quoi tous les hommes sont les mecs. » C'est parti. C'est parti. C'est parti.